Bonjour, je suis heureux d'accueillir mon ami, ma collègue Catherine Colonna, ici à Washington, au département d'État. Il s'agit de la toute première fois, en fait, que nous avons l'honneur de vous accueillir, chers collègues français à Washington, malgré le fait que nous avons coopéré étroitement au cours des cinq derniers mois, qu'il s'agisse de Bruxelles, de Bali, et tout récemment au Conseil de sécurité, de l'ONU, et également la ministérielle présidée par la ministre au sujet de l'Ukraine. Pratiquement sur tous les dossiers qui comptent pour nos pays, qui comptent pour une grande partie du monde, il n'y a pas de meilleur partenaire pour les États-Unis que la France. Et cela se reflète dans cette excellente conversation productive que nous avons eue aujourd'hui. Nous avons parlé de notre réponse unie et constante par rapport à l'agression de Poutine contre l'Ukraine. Au cours des derniers jours, nous avons été les témoins des frappes de grande enclure contre les enfants sociaux civiles en Ukraine, menées notamment avec des drôles soumis par l'Iran. Ces frappes ont un but clair, faire peur et faire souffrir le peuple ukrainien. Les dégâts qu'ils infligent font en sorte que, au cours des mois à venir, les gens rendent à peine à chauffer leur maison, trouver de l'eau potable et gérer les petites entreprises, les hôpitaux et les transports en commun. Le président Poutine pense que ces attiques vont briser la volonté du peuple ukrainien. Au contraire, il ne fait que renforcer leur détermination à défendre leur territoire. Moscou peut éteindre les lumières dans l'Ukraine, mais Moscou ne peut pas et ne pourra pas anéantir l'esprit de l'Ukraine. Le président Poutine pensait qu'il pourrait diviser l'alliance transatlantique. Au contraire, il nous a encore réunis davantage. Les États-Unis coopèrent étroitement avec la France et nos alliés européens afin de nous départir des énergies russes. Cela nécessite des sources d'énergie plus fiables sur le long terme et aider nos amis à surmonter un hiver à énergie élevée. Comme je l'ai assuré la ministre aujourd'hui, nous ne laisserons aucun de nos amis dans le froid. Le président Poutine pensait qu'il pourrait réduire le soutien mondial pour l'Ukraine. Au contraire, les pays de toutes les régions reconnaissent que lorsque le Kremlin cherche à retracer les frontières par la force, cela menace la sécurité et la stabilité de tous les pays de toutes les régions du monde. C'est pourquoi 143 pays ont récemment voté à l'ONU une condamnation du référendum factile de l'ONU et toute tentative d'annexion du territoire de l'Ukraine. La décoration de la loi martiale du président Poutine dans des parties de la Russie vise à déguiser ces crimes dans le texte de la loi. Et cela est au cœur de l'annexion de l'Ukraine. Si 99% des régions de l'Ukraine souhaitaient appartiner à la Russie, pourquoi le président Poutine doit-il imposer la loi martiale pour les contrôler ? La ministre et moi-même avons parlé du soutien contenu que nous avons apporté pour aider l'Ukraine à se défendre et à fournir l'aide humanitaire pour le peuple iranien, tout en continuant à augmenter le coût pour l'Ukraine pour ses actions. Et nous réaffirmons notre engagement pour la diplomatie porte un peu de sens pour mettre fin à la guerre, même si l'Ukraine montre qu'il faut être ouvert avec moi-ci. Cela est tout à fait creux par la Russie depuis le lancement de l'agression en février. Nous félicitons l'aide française en matière de sécurité à l'Ukraine, y compris la récente déclaration par le président Macron d'un fonds de 100 millions d'euros pour aider Kiev avec des armes. La France accueille plus de 100 000 réfugiés ukrainiens, y compris des milliers qui ont été accueillis dans des familles françaises. Bien sûr, notre coopération et nos conversations portaient sur beaucoup plus que l'Ukraine. Nous coopérons, par exemple, à réunir des coopérations pour faire face aux défis mondiaux. Aucun pays, aucun groupe de pays ne peut résoudre ces problèmes ensemble. Il s'agit notamment d'unir nos forces pour lutter contre la Chambre publique. La semaine prochaine, nous allons organiser la prochaine réunion du partenariat de l'énergie propre, Etats-Unis-France. Et nous sommes également des partenaires de la sécurité mondiale. Et cela se voit par l'apport de 1,6 milliards de la France au fonds mondial. Et le président Biden s'engage à contribuer 6 milliards de dollars au cas de ce fonds. Cela constitue le fonds qui a fait tant de choses au cours des années pour lutter contre le VIH, le paludisme, et cela en sauvant des millions et des millions de vies. Nos contributions, celles de la France et des Etats-Unis, les deux plus grands contributeurs, nous permettront de faire de grandes avancées au cours des années à venir pour lutter contre le paludisme. Nous coopérons également pour promouvoir un Indo-Pacifique libre pour tous les pays sans coercition. Et je remercie la ministre pour son soutien dans le cadre des négociations entamées par les gouvernements du Liban et d'Israël pour parvenir à un accord historique afin d'établir des frontières maritimes permanentes entre les deux pays. Cette coopération, cette coordination entre la France et les Etats-Unis a été fondamentale pour parvenir à cet accord. Notre relation constitue l'incarnation de l'approche des Etats-Unis et de sa nouvelle stratégie économique qui est ancrée sur le renforcement des alliances et des partenaires pour trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble et pour oeuvrer ensemble pour créer un monde plus sûr et plus prospère. La visite de l'État du président Macron en décembre, la toute première organisée par le président Biden et son administration, est un témoignage d'une amitié et bien sûr, ce sera une opportunité de la renforcer. J'ai hâte de travailler avec la ministre en amont de la visite et bien sûr, après. Voilà, Catherine, je vous donne la parole. Merci. Good afternoon, M. le secrétaire d'État, dear Tony, thank you very much for your warm welcome and for our meeting today, the first in Washington, as you've already said. As some of you may know, I've happily served as a young diplomate in DC some time ago, let's say. Il y a quelques années, mais je vais passer au français, sachant que le secrétaire d'État est un parfait francophone. M. le secrétaire d'État, chère Tony, cette visite intervient à un moment déterminant. Il y a maintenant près de huit mois que la Russie a ramené la guerre sur le continent européen en envahissant illégalement l'Ukraine. Elle menace notre sécurité collective, elle viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, tout comme ses propres engagements, et elle bafoue jour après jour le droit de la guerre et le droit international humanitaire par les crimes qu'elle commet. L'ordre international fondé sur les règles que nous avons construites collectivement est attaqué. Cette guerre n'est donc pas un enjeu régional, elle est l'affaire de tous, alors que le Kremlin exerce un chantage sur le monde, notamment un chantage énergétique et alimentaire, en complément de ces attaques contre les principes mêmes qui permettent aux États membres de la communauté internationale de vivre ensemble, je l'ai déjà souligné. C'est pourquoi nous avons fait, la France, les États-Unis, nos alliés, nos partenaires, le choix d'apporter un soutien déterminé à l'Ukraine en mobilisant tous les leviers à notre disposition, politiques, diplomatiques, économiques, financiers, humanitaires et militaires. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, et je le répète ici, nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Parce que c'est l'intérêt de l'Europe, parce que c'est l'intérêt des États-Unis, et parce que c'est l'intérêt tout simplement du monde, dont la Russie recherche la fracturation en développant ses visées impérialistes et colonialistes. Notre unité fait notre force et notre efficacité. les États-Unis se sont montrés à nouveau au rendez-vous de l'histoire, pleinement engagés aux côtés de leurs amis européens, qui partagent les mêmes valeurs, les valeurs démocratiques, et qui sont, comme eux, solidaires du peuple ukrainien et des forces armées ukrainiennes, pour permettre à l'Ukraine de résister, et depuis quelques semaines, nous le voyons, de contre-attaquer, même. Et je voudrais m'arrêter sur, non seulement notre unité, mais sur une autre unité remarquable, et souligner combien la réaction européenne a été historique, parce que, confrontée à un défi inédit, l'Union européenne a su, rapidement, faire usage de toute sa puissance économique, économique, diplomatique, militaire. Nous avons très rapidement mobilisé l'ensemble de nos instruments pour encraver l'effort de guerre de la Russie. Nous avons édicté des sanctions, individuelles, sectorielles, massives, très vite, 48 heures après l'invasion, et depuis lors, 7 fois de suite, car nous venons de renforcer encore ces sanctions, dans le cadre d'un 8e paquet, et nous avons décidé, lundi, avec mes collègues, ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, de travailler déjà à d'autres sanctions pour le cas où elles seraient nécessaires. Et ensemble, nous avons aussi décidé, nous, Européens, de sortir progressivement d'une dépendance énergétique avec la Russie, qui était structurelle, et qui a été révisée fondamentalement. Comme le président Macron l'a rappelé, l'exemple du gaz est très parlant, puisque les Européens sont passés de 40% de dépendance à 7% depuis la décision prise à Versailles, en France, au mois de mars dernier, au sein de l'Union européenne. Donc, en quelques mois, nous avons su nous adapter. Vous savez que l'embargo sur le charbon est déjà en place, depuis le début du mois d'août, que celui sur le pétrole est en cours, et entrera pleinement en vigueur le 5 décembre, et que ces mesures sont efficaces. Ces mesures sont efficaces, je tiens à le dire, parce qu'on entend parfois le contraire dans la propagande du Kremlin ou dans ceux qui la relaient. L'économie russe est affectée, elle est en récession dès cette année, et elle retombera d'ici 2 ans à son niveau de 2000. Cela veut dire 20 ans de perdus pour ce pays, et déjà des secteurs entiers de son industrie en difficulté, visibles, manifestes, et cela va continuer. Je pense au secteur aéronautique, au secteur de l'automobile, mais aussi au secteur de l'armement. Donc ces sanctions produisent leurs effets. Au plan militaire, je voudrais souligner également que l'action des Européens est tout aussi déterminée. L'action de la France aussi, le président de la République a annoncé récemment au président Zelensky le renforcement de notre aide militaire avec de nouvelles livraisons d'équipements. Et vous savez sans doute que nous livrons de l'artillerie, des missiles, des munitions, des tanks légers, des véhicules de l'avant blindés, comme l'on dit. Nous avons décidé aussi de former au moins 2000 soldats ukrainiens en France, et nous développons une coopération en matière de renseignement qui sera également accrue et qui ira plus loin. Donc nous faisons notre part comme il le faut, et nous la faisons tous ensemble. Nous poursuivons aussi notre soutien humanitaire et de reconstruction d'urgence. Un soutien qui sera plus que jamais nécessaire à l'approche de l'hiver, où il faut aider la population ukrainienne à tenir, et où on voit que la Russie frappe les installations productrices d'énergie. Toutes les infrastructures énergétiques sont affectées. Nous accueillons aussi des réfugiés. La France est un peu plus loin vers l'ouest, mais l'Europe accueille 10 millions de réfugiés qui sont les bienvenus chez nous, qui rencontrent un bon accueil. Les enfants, selon nos lois, peuvent être scolarisés. Les ukrainiennes, ce sont surtout des femmes et les ukrainiens qui seraient là, peuvent travailler en Europe. Et nous apportons, et là aussi, c'est un devoir d'humanité, un devoir de solidarité, tout simplement, que nous honorons. Nous apportons une aide économique et financière de plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine, Union européenne et Etats membres réunis. Et puis nous apportons aussi un appui concret sur le plan de la lutte contre l'impunité. Nous avons été ensemble à la fin du mois de septembre au Conseil de sécurité des Nations unies pour une réunion du Conseil, la première réunion de niveau ministériel depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, consacrée à la question ukrainienne et consacrée en particulier à la lutte contre l'impunité. Il fallait le faire et ce que nous avons entendu montre que la Russie était particulièrement isolée. Nous en avons parlé avec le secrétaire d'Etat. Nous apportons notre soutien à la Cour pénale internationale et aux juridictions ukrainiennes pour que les responsables des crimes perpétrés en Ukraine soient poursuivis comme il le faut, car il n'y a pas de paix sans justice. La France contribue également au soutien à l'Ukraine aux côtés de ses alliés en Europe et au sein de l'OTAN. Elle prend part résolument au renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'alliance sur son flanc Est aux côtés de ses amis baltes, roumains et polonais avec des déploiements sur le terrain et des déploiements supplémentaires bientôt de ces forces terrestres et aériennes. Et l'Union européenne a également débloqué déjà 3 milliards d'euros. Lundi, nous avons pris la décision d'augmenter d'un demi-milliard. Donc nous atteignons aujourd'hui 3 milliards pour permettre au titre de ce que nous appelons la facilité européenne de paix de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre par des livraisons de matériel essentiellement. C'est dans ce contexte où nous devons faire face et sans doute dans la durée. C'est dans ce contexte que je suis venue aussi, chère Tony, évoquer nos relations bilatérales, et vous l'avez dit, et la préparation de la visite d'État du président de la République française qui interviendra tout bientôt, début décembre, à l'invitation du président Biden. Je crois en effet que c'est la première visite d'État sous cette administration. Et donc, permettez-moi de vous dire que c'est un honneur auquel le président de la République et mon pays sont très sensibles. Le président me l'a encore redit mercredi quand je le voyais pour préparer ma visite à Washington. Donc, nous avons l'ambition lors de cette visite d'État, tout début décembre, de montrer la vitalité et la force de nos liens, de notre alliance, la plus vieille alliance, comme on le dit souvent, de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route que nos deux chefs d'État ont définie il y a juste un an, à Rome, en marge du sommet du G20, pour, dans des secteurs stratégiques pour nos deux pays, l'espace, l'énergie notamment, mais d'autres aussi, avancer ensemble, trouver des résultats concrets. Et plus que jamais, nous voulons poursuivre cette impulsion nouvelle et avancer résolument ensemble pour nos relations bilatérales, mais aussi pour nos actions dans le monde, pour relever les défis que nous avons en commun. Quelques-uns de ceux que je viens d'évoquer, mais tant d'autres que nous devons relever ensemble sur les questions globales, le climat, l'énergie, mais aussi l'Indo-Pacifique ou le Sahel ou la lutte contre le terrorisme. Et donc je crois que sur toutes ces questions, nos entretiens ont permis de montrer qu'il y avait une nouvelle fois une remarquable convergence de vues entre nous, parce que nous nous voyons souvent, même si je ne viens pas si souvent à Washington. et d'ailleurs, je conclurai sur ce point, la nouvelle stratégie de sécurité nationale publiée ici aux Etats-Unis cette semaine, montre, s'il le fallait, que nous avons des analyses et des recommandations également tout à fait proches. Donc dans ce contexte, nous sommes sûrs que la visite d'État à laquelle nous sommes particulièrement sensibles sera une nouvelle fois l'occasion de démontrer notre proximité, notre désir d'agir ensemble pour relever tous ces défis et donc une nouvelle fois, M. le Secrétaire d'État, cher Tony, merci de ton accueil chaleureux, merci de notre conversation tout à l'heure et merci du bon travail que nous faisons ensemble depuis quelque temps, comme nos deux pays le font depuis bien longtemps, depuis le général Lafayette, George Washington, au Ben Franklin, dont je vois qu'il étudie ici et qu'il nous regarde et qu'il veille sur nous. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'accepter nos questions. Monsieur le Secrétaire, deux questions, une sur l'Iran et une sur la Russie. We have heard U.S. officials in recent days be very clear in saying that reviving the Iran nuclear deal isn't a focus for the United States right now. But is it even possible to salvage that deal? Is the United States willing to strike a deal with the Iranian regime after the death of female Iranian protesters and after Iranian weapons shipments to Russia? And, Minister Colonna, the same question to you on the front perspective on that. Is it still in the realm of possibility that France wants to revive the Iran nuclear deal? Second question on Russia and diplomacy. This week, the Russian ambassador here in Washington spoke about a quiet channel of diplomacy that was used around the time of the Cuban Missile Crisis to avoid a nuclear conflict. Then, Attorney General Robert F. Kennedy and the Russian ambassador here were leading that channel. Has the Biden administration studied that model and considered how to replicate something similar to that going forward to try and trigger a diplomatic path happening before? Thank you. Kylie, thanks very much. I'm happy to start. pour cette question et ensuite, je donnerai la parole à Catherine. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Iran, généralement, le JCPOA et en particulier, actuellement, les yeux du monde se concentrent sur les manifestations en Iran, le courage extraordinaire des Iraniens et surtout les femmes qui prennent beaucoup de risques pour défendre leurs droits fondamentaux, la liberté fondamentale, et ils font face encore une fois à une répression brutale de la part du gouvernement qui, comme vous le savez, a pris des mesures récemment en solidarité avec elle et avec tous les Iraniens qui veulent tout simplement la liberté de s'exprimer et avoir la possibilité d'être entendus. Nous avons imposé des sanctions contre la soi-disant police des mœurs, ceux qui sont notamment responsables de la mort de la Massamini et, bien sûr, nous avons pris des mesures pour veiller autant que possible que par le biais de la technologie, les Iraniens puissent continuer de communiquer les uns avec les autres et avec le monde extérieur grâce au travail que nous avons accompli pour veiller à ce que nous ayons des licences en vigueur qui permettent aux sociétés technologiques de faire le travail de nécessaire pour apporter les technologies aux Iraniens. C'est sur cela que se concentre le monde. Cela dit, s'agissant du JCPOA, il y a deux choses. Premièrement, il n'y a pas d'accord imminent parce que les Iraniens continuent d'injecter des questions externes aux JCPOA. et s'ils continuent de le faire, il n'y a aucune possibilité, aucune perspective d'accord. Nous croyons encore qu'une solution diplomatique aux défis représentés par le programme nucléaire d'Iran constitue la meilleure marche à suivre et nous sommes toujours déterminés à ce que l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire ou la capacité de la produire. en produisant les matériels fissiles nécessaires pour en construire une. Le JCPOA, lorsqu'il a été en vigueur, a réussi à placer le programme nucléaire iranien dans une boîte. Malheureusement, en quittant cet accord, l'Iran a pu sortir de cette boîte dans laquelle elle était passée et nous souhaitons que ce programme retourne dans cette boîte. Nous pensons que la diplomatie constitue la meilleure voie pour le faire, mais actuellement, il n'y a pas de perspective parce que l'Iran, encore une fois, continue d'apporter des questions externes à la conversation que nous avons eues avec l'Union européenne, nos partenaires, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Nous sommes tous sur la même page à cet égard. avec ou sans accord, et cela était vrai quand l'accord est en vigueur. C'est toujours vrai depuis que l'accord n'est plus en vigueur. Avec ou sans accord, nous allons continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face aux activités de l'Iran, l'agression de l'Iran, qu'il s'agisse au Moyen-Orient ou au-delà. Nous voyons ceci avec la fourniture de drones à la Russie pour permettre à la Russie de poursuivre son agression contre le peuple ukrainien. S'agissant de la diplomatie russe, avant de donner la parole à Catherine, pour notre part, avons été très clairs. Chaque fois qu'il y a une chose importante à communiquer auprès des Russes, nous le ferons. Nous l'avons fait. J'ai eu la possibilité de discuter avec le ministre des Affaires et de l'Avrov sur des questions spécifiques qui est importante pour notre propre sécurité. D'autres collègues, y compris le secrétaire à la Défense, le Conseil de sécurité nationale, ont communiqué avec leurs homologues et continueront de le faire. S'agissant d'une diplomatie pour mettre fin à la guerre, eh bien, cela dépend entièrement de la Russie s'il peut parvenir à un point où il s'intéresse effectivement à mettre fin à son agression. Et nous ne voyons aucune preuve de cette nature actuellement. Au contraire, la Russie ne fait que redoubler d'agressions au cours des derniers mois. Il y a eu de la mobilisation de centaines de milliers de citoyens russes, et horrible qui ont essayé de lancer pour ces 300 000 russes qui ont été apparemment mobilisés, plus ont quitté le pays pour essayer d'éviter d'aller en Ukraine. Deuxièmement, il y a cette école à forme visante à faire ces référendums pour annexer les parties d'Ukraine qui ont été rejetées par 143 pays du monde. Maintenant, il y a une campagne de bombardement horrible contre des infrastructures civiles critiques, car, comme Catherine l'a dit, des installations du pays qui cherchent à créer de l'électricité pour le pays, pour maintenir l'éclairage, pour rester chaud pendant l'hiver, et cela brutalise le peuple ukrainien. Alors, selon toutes les indications, ils sont loin de vouloir s'impliquer dans une partie pour tous les sens, eh bien, le président Poutine va dans l'autre direction. Le problème fondamental qui est le sien, c'est que non seulement le peuple ukrainien est extrêmement courageux et résident, mais le peuple ukrainien est aussi très performant, non seulement pour lutter contre l'agression, mais aussi pour reprendre son territoire. Et, en fait, cela nous ramène au point fondamental que j'ai dit depuis le début, grâce à l'aide que nous fournissons, grâce au courage extraordinaire de l'agriculture ukrainien, la différence fondamentale, c'est que les Ukrainiens luttent pour leur peuple, pour leur terrain et pour leur futur. Et ce n'est pas le cas de la Russie. Si le président Poutine le comprend, eh bien, nous pourrons parvenir à une fin de la guerre. Nous allons considérer tous les moyens de faire avancer les possibles, par tous les moyens possibles. Bien sûr, nous l'enviterons toujours. Mais comme je l'ai dit, actuellement, la Russie ne démontre aucun signe d'être désireuse de s'engager dans la diplomatie par quelque moins que ce soit. à propos du JPCOA, le secrétaire d'État a répondu en détail. Une proposition a été faite à l'Iran à l'issue de très longues négociations, proposition qui vise à traiter la question nucléaire iranienne, qui est sérieuse pour ne pas dire grave. Cette proposition, l'Iran ne l'a pas encore acceptée, alors qu'il lui a été dit clairement qu'il n'y aura pas de meilleure proposition sur la table et qu'il lui revient de prendre une décision et de l'accepter s'il le peut. le président de la République, le président Macron, est même allé jusqu'à s'entretenir avec le président Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour vérifier quelle était sa disposition d'esprit et malheureusement nous avons constaté que l'heure n'était pas pour l'Iran à l'acceptation de la proposition qui avait été faite. Donc à ce pays de prendre une décision. Deuxièmement, et comme le secrétaire d'État, je voudrais dire que nous sommes extrêmement préoccupés par la violence dont il est fait usage par les autorités iraniennes à l'encontre de manifestants pacifiques. Donc nous avons à plusieurs reprises et rapidement condamné cette répression brutale qui s'exerce contre des manifestants, rappelé le droit fondamental des citoyens de manifester pacifiquement, d'exprimer pacifiquement leur opinion, demandé aussi la libération de nos ressortissants qui sont détenus parce qu'il y en a de plusieurs nationalités dont des ressortissants français et pris un certain nombre de sanctions au titre de l'Union européenne contre les responsables de la répression. Cela a été fait. Et puis plus récemment, cette semaine, compte tenu de l'aide apportée par l'Iran à l'action criminelle de la Russie en Ukraine par le moyen de drones kamikazes qui ont été utilisés encore à nouveau il y a quelques jours, nous avons, au niveau ministériel, et c'est en œuvre depuis aujourd'hui, pris d'autres sanctions contre les responsables de ces programmes d'armement. Je dois rappeler que l'usage de ces drones dont il a été fait à nouveau cette semaine contre des installations civiles ukrainiennes, des infrastructures civiles et des populations ukrainiennes, cet usage est non seulement une violation des engagements de l'Iran au titre d'une résolution du Conseil de sécurité, mais constitutif de crimes de guerre puisque ciblés délibérément des civils est constitutif de crise de guerre. Voilà pourquoi nous avons pris des sanctions. Merci. J'ai deux questions, une pour chacun de vous. Monsieur le Président, il y a des tensions entre la France et l'Allemagne. La Bretagne est en délire. Nous avons un nouveau Premier ministre en Italie avec une nouvelle coalition qui désagré sur l'Ukraine. Est-vous inquiétés de la manque possible de cohésion dans l'Europe à un moment où la cohésion est très nécessaire contre la Russie ? Madame la Ministre, est-ce que la France est prête pour envoyer une force militaire ou une force militaire à Haïti comme le Président en Haïti ? Merci beaucoup. de Premier ministre de la République. Merci beaucoup. Oui, d'après tout ce que je vois, c'est tout à fait le contraire d'un manque de cohésion. Je crois que nous faisons preuve d'une grande solidarité, nous faisons preuve de grande coordination, coopération dans tout ce que nous faisons ensemble pour soutenir l'Ukraine, pour continuer de mettre pression sur la Russie, ainsi que pour renforcer notre alliance défensive de l'OTAN. Cela se voit par le biais des mesures prises récemment par l'Union européenne, notamment des sanctions supplémentaires. Cela se voit par le biais du soutien d'une semaine il y a à peine où 40 pays se sont réunis par le biais du processus de la Russie pour maintenir leur coordination pour fournir des armes à l'Ukraine pour leur permettre de se défendre et pour reprendre leur territoire. Cela se voit au niveau de l'assistance fournie par l'Union européenne directement de l'Ukraine, notamment du soutien monétaire direct pour leur permettre de surmonter les défis économiques actuels, notamment à la suite de la guerre russe. D'après tout ce que je vois, notamment à la lueur de mes conversations et notamment les conversations des présidents avec ses homologues et par le biais des mesures qui sont prises, cela montre une forte cohésion, solidarité, un engagement pour aider l'Ukraine à se défendre, pour défendre non seulement l'Ukraine contre cette agression, mais défendre les principes fondamentaux qui sont à la base de la Charte des Nations Unies et ces principes qui sont importants pour tous les pays du monde. Cette idée qu'un pays ne peut pas changer les frontières de l'autre pays par la force, on ne peut pas s'emparer du territoire de l'autre, on ne peut pas menacer l'indépendance ou l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, l'Europe, les États-Unis, nous sommes solidaires pour défendre ces principes non seulement pour nos pays, mais pour les pays du monde entier. Et cela se voit d'autant plus que grâce à cette résolution qui a été proposée par l'Union européenne au niveau de l'Assemblée générale de l'Union, il y a une semaine à peine, 143 pays se sont unis pour s'opposer aux actions de la Russie en Ukraine. Merci, monsieur. Nous soutenons la recherche de la stabilité pour Haïti, un pays qui, une fois de plus, plonge dans la violence et n'est pas sorti de la pauvreté et qui est désormais dans une situation d'insécurité grave avec, nous le voyons, une prise en main par des gangs criminelles qui ne font qu'aggraver sa situation. Donc, je voudrais saluer à ce titre l'adoption de la résolution aujourd'hui au Conseil de sécurité à l'unanimité, ce qui est intéressant aussi quand nous considérons l'état de la société internationale. C'est un projet américain, donc je remercie et salue les efforts qui ont été fournis par les États-Unis pour que cette résolution puisse être adoptée et puisse être adoptée rapidement. Si une force internationale d'appui à la police devait être créée, la France y apporterait une contribution par un appui matériel, vraisemblablement, dont les contours restent à définir. Mais je dois ajouter que pour le moment, la priorité reste à avancer vers la constitution d'une telle force et donc nos efforts se portent d'abord et avant tout aux Nations unies puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au point où nous avons pu progresser sur ce second volet des actions qui sont entreprises pour aider à la résolution du problème en Haïti. Merci. Vous avez parlé de l'aide que la France fournit à l'Ukraine. Cependant, il y a des membres du Congo américain qui sont préoccupés par le fait que les États-Unis fournissent beaucoup plus d'aide militaire et économique à l'Ukraine que nombre de ses grands alliés. En fait, tous ses alliés en Europe, alors que des pays comme la France, pour leur part, fournissent moins proportionnellement que des plus petits pays d'Europe tels que l'Estonie. Monsieur le Préter, pensez-vous que les grands pays d'Europe comme la France, l'Allemagne, devraient accroître leur contribution à l'Ukraine? Et vous, Monsieur le Secrétaire, la semaine dernière, le Président Macron dans une interview a dit que la France n'utiliserait pas d'armes nucléaires en réponse à une frappe nucléaire potentielle de la Russie en Ukraine. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'écarter cette hypothèse? Madame la Ministre, pouvez-vous dire comment le commentaire du Président Macron excluant une représaille nucléaire et pensez-vous qu'il y a moyen de tenir compte des contributions significatives que la France et les pays ont faites pour accueillir des réfugiés ukrainiens pour aider des gens aux États-Unis pour comprendre comment ces contributions pourraient ne pas être telles qu'elles le paraissent? Merci. S'agissant de l'aide à l'Ukraine, tout d'abord, je crois qu'il est juste de dire qu'ensemble, nous faisons un effort collectif très important. Cela se voit notamment par le biais de l'aide sécuritaire que nous fournissons aux États-Unis, à l'Europe. Cela se voit par l'aide économique et par l'aide humanitaire. Et si vous répartissez et divisez tout ça, vous ajoutez le tout. Vous voyez que l'Europe fait des choses extraordinaires. Je l'ai dit, cette semaine, l'Europe a apporté une aide humanitaire directe, des millions de milliards de dollars. C'est ce qui a été fait pour l'Uté. C'est très important et très important. L'Europe donc prend le relais pour aider l'Ukraine à passer l'hiver et à surmonter les mois à venir. De même, s'agissant du soutien à la défense à l'Ukraine, je pourrais parler de ce que fait la France et qu'on s'y fait et cela est tout à fait vital pour permettre aux Ukrainiens de se défendre et organiser leur territoire. Cela se court pour fiche à ce jour. Il en va de même pour l'aide humanitaire. Cela est vrai qu'il y a effectivement des millions de réfugiés ukrainiens en Europe qui sont accueillis par beaucoup de pays d'Europe. Les enfants vont à l'école, les parents peuvent travailler et obtenir de l'aide. Cela est important. Cela doit être ajouté à la problématique. Il s'agit d'une responsabilité collective que nous entreprenons collectivement. Un des dossiers sur lesquels nous travaillons tous les jours vise à veiller à ce que nous soyons en coordination et réactifs par rapport aux besoins et travaillons ensemble. J'ai été impressionné par cet effort collectif et sur la page de notre conversation et celle avec d'autres collègues. Je n'ai aucun doute que cela se poursuivra. et s'agissant des armes nucléaires, deux choses. Il y a eu des propos inconséquents et d'autres russiens sur ce sujet. C'est la haie de l'irresponsabilité de la bouche du président Boutin et d'autres. C'est totalement irresponsable, surtout de la part d'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont des choses que nous analysons de très près et que nous prenons très au sérieux compte tenu de ce que la Russie a déjà fait en Ukraine. À ce jour, nous n'avons aucune raison de changer notre propre posture nucléaire, mais nous suivrons la situation de très près. Et je dirais, pour notre part, je ne parle pas de la France ou d'autres, nous avons communiqué très directement, très clairement à la Russie quelles étaient les conséquences éventuelles d'un usage d'armes nucléaires. Je poursuivrai sur ce premier thème, Madame, avant de vous répondre sur les réfugiés, en reprenant en écho de ce qu'a dit le secrétaire d'État, le fait que lorsqu'on parle d'armes nucléaires, il faut parler avec une particulière mesure, pour ne pas dire avec prudence. Et donc, une nouvelle fois, je dirais simplement que nous appelons la Russie à agir comme une puissance responsable, c'est une puissance dotée et à ce titre, elle a des responsabilités particulières. L'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion et je crois qu'en rappelant cela, tout est dit. C'est une arme de dissuasion. Quant à la doctrine française, elle est connue, elle est fixée par le président de la République et c'est celle-ci. Vous m'avez interrogé également, Madame, sur l'accueil en Europe de millions et de millions de réfugiés, le plus souvent des femmes et des enfants, où ils sont bien accueillis, où ils s'insèrent bien et non, je ne veux pas en faire un argument pour convaincre qui aurait besoin d'être convaincu qu'il faut aider l'Ukraine. En les accueillant, nous faisons notre devoir d'humanité, nous faisons notre devoir de solidarité et c'est normal. Alors oui, il y a un coût à cela et pour l'accueil des réfugiés, je crois que d'ores et déjà, on a évalué à 17 ou 18 milliards d'euros et nous ne sommes que fin octobre et donc tout ça va continuer. L'accueil, le poids de l'accueil que l'Union européenne permet aux États membres de soutenir et il faudra soutenir cet effort dans la durée. Mais je n'en ferai certainement pas un argument. En revanche, oui, il faut parler des faits et les faits sont, comme le disait le secrétaire d'État, que la France, l'Europe en tant que telle, les États de l'Union européenne prennent leur part du fardeau, font leur devoir, consacrent d'ores et déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'aide macroéconomique, financière, de reconstruction en aide humanitaire directe sans faire mention de ce que représente l'accueil des réfugiés dont je parlais il y a un instant. Un dernier mot, ne jouons pas le jeu de ceux qui voudraient nous diviser. Notre unité a été remarquable, peut-être que la Russie ne s'y attendait pas et elle fait notre force, elle fait notre efficacité. Donc nous souhaitons vraiment appeler l'attention des uns et des autres sur le fait que nous sommes ensemble pour faire prévaloir les grands principes du droit international et qu'un ordre fondé sur les règles ne soit pas menacé comme il est aujourd'hui par la Russie. Il faut être très clair sur ce qui est en jeu et ce qui est en jeu c'est cela. Ce n'est pas seulement le sort de l'Ukraine ou la sécurité du continent européen. C'est vraiment l'affaire de tous et l'intérêt de tous les pays dans le monde. Nous allons prendre une question finale de Keeley Sullivan de France 2. Merci, M. Colonna, M. Blinken. Merci, Mme. M. le Secrétaire d'État, permettez-moi de vous poser une question en français. Allons-y. Ok, c'est parti. Je vous demande sur une question sur une déclaration qui a été déclarée par la Maison Blanche hier selon laquelle il y avait des militaires iraniens qui étaient retrouvés en Crimée et qui aidaient évidemment des Russes avec des frappes de drones en Ukraine. Je me demande à vous, est-ce que vous envisagez qu'il y aurait une réponse c'est-à-dire peut-être des nouvelles sanctions proposées par les États-Unis ou une réponse un peu en parallèle et également à vous, Madame la Ministre, je vous pose aussi suite directement aux sanctions qui ont été approuvées par l'Union européenne, est-ce que vous envisagez qu'il y aurait un plus, une réponse de plus suite à cette déclaration de la Maison Blanche ? Merci. Merci pour cette question. Je vais vous répondre en anglais si vous me dérêtez. Tout d'abord, en remontant à juillet, nous envoie Arty quant au plan iranien de fournir des drones à la Russie. Donc ceci constitue quelque chose que nous avons vu à l'œuvre et cela se traduit maintenant par la réalité. En septembre dernier, il y a un mois, les Russes ont déplacé les drones acquis de l'Iran vers la Crimée pour utiliser contre le peuple ukrainien. le personnel russe militaire a utilisé ces drones iraniens pour voler des frappes contre l'Ukraine, y compris des frappes contre Kiev tout récemment et contre tout un ensemble de l'infrastructure civile et les civils eux-mêmes. C'est tout à fait déplorable. Oui, en effet, on a vu du personnel militaire iranien sur le terrain en Crimée pour aider la Russie dans le cadre de ces opérations. Nous croyons que la Russie a reçu des douzaines de ces drones depuis l'Iran et peut-être encore plus à l'avenir. Mais au-delà des avertissements que nous lançons bien avant l'agression russe, nous avons pris des mesures contre ces drones iraniens qui pourraient être fournies à quiconque de manière agressive et dangereuse, qu'il s'agisse du Yémen, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse potentiellement contre Israël et d'autres pays. Nous avons imposé des sanctions contre les entités qui, selon nous, étaient impliquées dans ces activités, leurs réseaux de drones, y compris les sanctions qui remontent à octobre dernier. Nous bloquons le trafic illicite des armes, y compris des drones là où nous les voyons et les trouvons, nous les bloquons et nous le faisons en coordination avec d'autres pays et nous continuons de bâtir les systèmes de défense de nos partenaires, y compris en Ukraine, contre l'usage de ces drones ou d'autres autres types de systèmes d'armement que l'Iran pourrait fournir. Il s'agit d'un effort au quotidien. Cela remonte à loin dans le passé, mais maintenant, cela se propage à l'Ukraine par le biais de la Russie et nous allons lutter contre cela où que la société se trouve. Merci, Madame. Sur les sanctions, je signalais que nous avons déjà pris huit séries de sanctions contre la machine de guerre russe et contre les fauteurs de guerre et que ces sanctions seront renforcées si nécessaire. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, lundi, nous avons décidé de lancer un travail pour envisager ce qui pourrait être fait si cela devait être nécessaire. Mais votre question portait sur l'Iran et sur l'Iran, là aussi, je répéterai ce que nous avons déjà dit. Nous avons pris contre l'Iran en tant qu'Union européenne des sanctions contre les responsables de la répression et puis plus récemment, cette semaine, des sanctions contre l'Iran en raison de la livraison de matériel militaire à la Russie utilisée contre l'Ukraine en violation des engagements de l'Iran, en violation de ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale et une résolution du Conseil de sécurité qui est interdit et, permettez-moi d'ajouter, en complicité des crimes de guerre qui sont commis par la Russie en Ukraine. Donc, nous venons de le faire. Ces sanctions ont été décidées lundi au niveau politique, finalisées hier et en œuvre juridiquement à partir d'aujourd'hui. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada